bonjour à vous les balances j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope pour votre horoscope du mois à venir pour cet horoscope là nous allons utiliser le digsit c'est la sixième extension de mémorise le voyageur sacré donc je vous mets les références de ces deux jeux juste en dessous en barre d'infos et nous utiliserons le reflet de lune le normand et un tarot le lily white ce sont deux jeux que j'ai créé donc ceux là vous les retrouvez sur mon site voilà je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et puis bien sûr je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos tous les tirages et puis suivre les aventures créatives de nouveaux jeux voilà je serais ravie de vous accueillir alors on va commencer tout de suite avec une carte du digsit je vais juste placer les les cartes voilà alors avec le digsit nous avons cette carte si alors vous savez avec le digsit on est beaucoup dans le l'inconscient on va travailler plus à l'intuition alors moi c'est une carte qui me qui me dit que rien n'est jamais perdu vous voyez ici on a des raisins bien bien formé bien juteux dans lesquels on a envie de croquer ici on a des raisins tout desséché mais qui en fait sont en train de se faire gonfler pour devenir comme ceux qui sont derrière donc des fois on a l'impression que quelque chose ne fonctionne pas que quelque chose peut être une cause est perdue que ça matche pas que finalement peut-être aussi dans les relations il ya quelque chose qui ne qui ne fonctionne pas et pourtant et pourtant on s'accroche on fait en sorte que ça marche on on donne son énergie dans le but de régler la situation de trouver un état un terrain d'entente par exemple d'améliorer les choses et à travers cet effort que l'on va fournir et bien petit à petit les choses vont se remettre en place et il va y avoir de et ça va ça va redevenir en fait positif voilà on a on a cette idée de donner de l'effort donner son énergie pour acquérir quelque chose même si cette cette cause ou cette chose semble un petit peu perdu ou perdu d'avance voilà vous avez vous êtes accompagné il ya des petits personnages qui vous accompagnent vos gardiens vos guides qui sont là pour vous épauler et plus pour venir un peu vous aider quand vous vous donnez vous vous faites l'effort d'arranger la situation d'arranger les choses voilà donc on a on a cette idée là je trouve pour pour ce mois à venir donc donner de votre temps alors choisissez bien sûr les causes ou les choses dans lesquelles vous souhaitez vous investir mais votre investissement ne sera pas vain il va être récompensé et vous allez voir que les efforts que vous allez fournir vont permettre soit d'arranger une situation soit de mettre à jour aussi de nouvelles choses de nouveaux projets de de nouvelles idées au début qui n'étaient peut-être que des embryons d'idées et peut-être et que vous allez permettre en fait de faire grandir de faire évoluer et de leur donner leur plein potentiel on va la mettre de côté ici on va faire un petit tirage en trois cartes avec le le normand on va voir quelque chose un petit peu plus prédictif je vais déjà battu les cartes bon c'est pas grave c'est le réflexe alors on a la carte de la croix la carte de la femme donc il ya deux cartes hommes de cartes femmes dans ce jeu j'ai laissé les deux donc là on a la carte femme qui est plus liée à l'intuition d'ailleurs avec ses lunes ici et la carte du la carte du chien alors pour pour ce tirage on voit que alors déjà il peut y avoir un vous allez sans doute porter un fardeau quelque chose de difficile pour le mois qui vient quelque chose qui est assez lourd faites attention à votre dos d'ailleurs pour le mois qui vient faites attention à votre dos parce que avec la carte de la croix on est très en lien avec ce cette partie là de notre physique et et on vous invite à vraiment faire preuve d'intuition pour savoir bien vous orienter il y a énormément de messages aussi vous allez très connecté à à vos guides à votre intuition et vous allez ressentir et recevoir beaucoup de beaucoup de messages beaucoup de sensations également qui vont passer aussi même à travers votre corps aussi donc écoutez bien un petit peu tout ça pour arriver à bien vous orienter prendre soin de vous également on a aussi cette envie de s'investir de s'investir dans une amitié de s'investir dans une une amitié sincère durable mais également de s'investir dans quelque chose qui relève plus un petit peu du sacerdoce c'est à dire une cause une cause pour laquelle vous croyez vraiment alors ça peut être un ami qui va vous apporter cette cause là qui va vous montrer vous pointez du doigt ça ça peut être ça peut être en lien justement avec ce que vit aussi un ami une situation dans laquelle il est donc on a quand même cette idée aussi de s'éveiller à quelque chose de plus grand un éveil à une spiritualité et cette envie de vivre la spiritualité il peut s'agir aussi de créer un groupe avec vos amis pour vivre votre spiritualité commune pour peut-être expérimenter peut-être comprendre aller au delà créer une communauté également mais on a cette idée de ce de potentiellement faire ça aussi à deux avec quelqu'un en qui on a confiance avec un ami mais les amitiés vont être très très fortes pour vous ce ce mois ci vous allez pouvoir compter sur vos amis vous allez être également présent vous pour pour vos amis donc on a on a bien cette idée aussi de de partage amical qui est présent mais avec la carte de la croix moi j'ai l'impression que ça va au delà de simplement on est copains on n'est pas dans la copinerie on est dans quelque chose un investissement qui est fort un investissement qui est durable qui est sincère qui est vraiment à coeur ouvert ici donc une personne sur qui vous pouvez compter et une personne et des amis aussi qui vont pouvoir compter sur vous de façon vraiment très sincère vous allez peut-être aussi donner beaucoup de votre énergie pour aider un ami dans le besoin ou alors un ami dans le besoin un ami va venir vous aider si vous vous êtes dans le besoin aussi voilà donc tournez vous vers des amis qui sont sincères qui en qui vous avez pleinement confiance et vous allez pouvoir créer aussi vous appuyer sur eux eux vont pouvoir s'appuyer sur vous toute façon il ya une sorte de cercle vertueux un toujours qui se fait quand on quand on est dans l'aide il ya une notion de partage parce que quand on reçoit de l'aide on a aussi envie de pouvoir en donner après il ya un cercle très vertueux qui va se créer comme ça voilà donc mais faites attention par contre je le redis faites attention à votre à votre dos pour pour le mois qui vient les balances on va tirer deux cartes du tarot on a la carte de la tour et on a la carte du 7 du 9 pardon de de denier de denier ou de pintacle alors ici avec la carte de la tour un envoyé c'est un cerf qui a perdu ses bois à ses bois c'est ce qui le couronnait c'est c'était un accomplissement de quelque chose mais c'était aussi le symbole de son ego et là on voit que les bois sont tombés foudroyé c'est pas quelque chose c'est un événement soudain c'est un événement bref soudain qui a de lourdes conséquences sans pour autant que ce soit douloureux physiquement c'est plus psychologiquement en fait donc il va falloir arriver à réagir à cet événement qui arrive de façon très soudaine dans votre vie qui va un petit peu bouleversé votre équilibre vos croyances ce que vous avez construit jusqu'à présent et ça n'est pas forcément une mauvaise chose alors c'est compliqué parce que qui dit soudain dit qu'on n'a pas le temps en fait de s'y faire on n'a pas vu venir donc on n'a pas eu cette anticipation qui permet de bien prendre en prendre les choses et de se retourner également mais il ya cette idée de de pouvoir faire table rase aussi de quelque chose c'est l'occasion pour vous de faire table rase de d'une situation ou ou d'un de quelque chose que vous avez construit qui finalement partait d'une bonne idée mais au fur et à mesure c'est c'est un peu détourné du chemin que vous souhaitiez prendre et là on vous invite à revenir à de vraies valeurs ou valeurs qui vous tiennent à coeur à comment rebâtir ce que ce qui vient d'être détruit mais de façon par rebâtir à l'identique ce serait contre-productif mais au contraire de rebâtir en tenant compte de ce qui n'a pas fonctionné et en tenant compte aussi de vos valeurs de vos valeurs de votre sincérité de ce que vous souhaitez apporter au monde alors ça peut être dans n'importe quel domaine ça peut être dans ce domaine sentimental ça peut être au travail aussi avec un projet ou quelque chose qui n'aurait pas fonctionné ou tout d'un coup qui qui ne fonctionne plus et ça peut être dans vos relations aussi également ça peut être dans le domaine de la santé également bien sûr de voir qu'on a peut-être trop tiré sur la corde de voir qu'on se sentait peut-être trop trop surpuissant pourquoi pas et puis et puis notre corps un petit peu nous rappel à l'ordre aussi donc c'est une sorte de rappel à l'ordre à la carte de la tour c'est on se rappelle que on avait une une envie qu'on avait on nous a donné quelque chose un potentiel on avait ou alors on avait des valeurs aussi on souhaitait construire quelque chose sur cette bonne base et puis au fur et à mesure qu'on l'a construit ben ça n'a on s'est un petit peu détourné de ce chemin là et et là on nous on nous dit non 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 ça fonctionne pas tu vas reconstruire reconstruire sur des bases plus solides plus durables et qui te correspondent mieux surtout voilà prenez bien en compte ce qui vous correspond on a quand même aussi la carte du neuf de denier là on est dans le domaine matériel avec les deniers et les pintacles et on a une réalisation une belle réalisation une réalisation qui est matérielle donc on a obtenu quelque chose et ça peut être avec la carte de la tour ça peut être en fait l'occasion de de choisir le bon investissement également de ce que vous avez réussi à obtenir quel dans quoi vous souhaitez investir investir votre temps investir votre argent qu'est ce qui correspond vraiment aux valeurs que vous aviez qu'est ce qui correspond à ce que vous souhaitez mettre en place pour plus tard aussi donc on peut se poser cette question là on a réussi à obtenir quelque chose à atteindre un but et maintenant il va falloir un petit peu savoir comment comment l'utiliser ce but et puis avec le neuf de de denier on a une sorte de sécurité matérielle qui est là ce qui fait que les actions pour plus tard on n'est pas obligé de de les réaliser en pensant au fait qu'il faut qu'on gagne par exemple de l'argent quand on gagne de l'argent on se préoccupe de cette partie là de la partie financière et matérielle et comme on ne peut pas se préoccuper de tout des fois on laisse un petit peu de côté plus ce qui nous tient à coeur ou la spiritualité ou vos passions les choses qui sont qui sont importantes pour vous et là on vous dit bah lâchez le pied sur le matériel c'est bon c'est une case de rempli maintenant qu'est-ce que vous avez envie de faire qui vous correspond à vous à vos passions aussi donc voilà ça peut être par exemple de façon très très concrète ça peut être par exemple de s'inscrire à un cours de quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre et là vous allez donner de votre temps vous allez donner de votre argent une participation financière pour acquérir des compétences ou pour réaliser des choses qui vous tiennent à coeur en fait et qui vous parlent à vous un atelier d'écriture un atelier de poterie par exemple voilà ou pourquoi pas un sport également si vous êtes sportif un sport dans lequel vous souhaitiez vous investir puis vous n'aviez jamais pris le temps ou ou utiliser votre argent pour vous inscrire à un cours et bien là c'est dans cette optique là aussi que vous pouvez faire sur une petite échelle et puis vous pouvez bien sûr faire ça sur une grande échelle en investissant peut-être dans un domaine pour votre profession aussi pourquoi pas alors on va regarder une carte de Denis Zéline sur le voyageur sacré ouvrir la voie une percée est à portée de main alors c'est intéressant parce qu'on ouvre la voie donc il y a une percée qui se fait il y a un chemin qui va qui va se créer mais vous voyez que ça demande des efforts de l'investissement quand on regarde l'image le personnage il est en train de faucher pour pouvoir créer ce chemin on retrouve cette idée de donner de son énergie et de son temps aussi ici avec la carte du Dixit c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure pour une pour voilà on fournit de l'énergie pour avoir ce que l'on souhaite et puis pour s'ouvrir la voie c'est quelque chose qui vous dit également que ce que vous créez est entre vos mains qu'il ne faut pas attendre ça ne va pas venir tout seul en fait si vous souhaitez avoir quelque chose obtenir quelque chose et bien il va falloir remonter les manches et puis vous mettre au travail ça ne va pas tomber en fait du ciel comme ça voilà ici vos investissements seront récompensés mais il faut s'investir et en s'investissant il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous quelque chose peut-être que vous n'aviez pas encore vu et voilà voilà pour vous les balances je vous souhaite un très très bon mois prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz